La délégation aux droits des femmes du Sénat, en cette journée du 25 novembre 2021, donc journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, a souhaité prendre un temps, prendre une matinée d'échange, de table ronde, pour les jeunes filles et les femmes d'Afghanistan, qui depuis le retour des talibans sont dans une situation d'urgence, de violence, et de privation de liberté. Les talibans ont écarté la même chose, ils ont revenu, donc j'ai redémarré mon militantisme, de la même manière qu'auparavant, mais plus, à l'époque on était peu nombreux, maintenant avec tous ces jeunes et tous ces avocats en diaspora, nous sommes des milliers. Et maintenant on fonce à fond pour gagner et de le faire échouer. En ce moment, les petites filles ne vont pas à l'école, sauf dans la province d'Erat et dans la province de Kunduz au nord, où on a plutôt des nouvelles encourageantes, mais ailleurs c'est très difficile. Pour les universités c'est pareil, peut-être qu'elles vont dans des universités privées, enfin c'est des écoles privées, mais pas dans les universités publiques. Au début elles étaient séparées des hommes, et puis finalement elles ne peuvent plus y aller. Donc la situation est très difficile pour les femmes, c'est évidemment un obstacle moral et politique majeur pour nous, pour la communauté internationale, conformément aux conditions qui ont été posées par le Conseil de sécurité de l'ONU, par le Conseil de l'Union Européenne, à la reprise de tout travail avec le régime de fête à Kaboul. Pratiquer le sport, pour un homme ou pour une femme, se saisir de son corps, pour se dépasser, pour se faire du bien, pour s'épanouir, pour pourrir, etc. C'est une des libertés, c'est comme la tienne culture. Or une des premières décisions des talibans, c'est de dire non, les femmes, le sport c'est un monde. Et puis on ne veut plus les voir à la télévision, et puis on ne veut plus. Et donc prenons le contre-pied, nous voulons que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 n'acceptent que des délégations qui soient mixtes. La France s'en tient aux conditions qui ont été posées par la communauté internationale et exprimées par le Conseil de sécurité. Ça ne veut pas dire que la France ne s'est pas engagée à apporter un soutien humanitaire, elle a décidé très rapidement d'une aide humanitaire très importante, 100 millions d'euros. C'est important de rappeler que cette aide est inconditionnelle. Et donc, quels que soient les errements du pouvoir talib, nous aiderons la population afghane, mais nous l'aiderons directement avec, encore une fois, la volonté de protéger d'abord les femmes et les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...